8 heures du matin, comme chaque jour, c'est une grande aventure qui commence pour Audrey, 30 ans. Elle est sage-femme à la maternité de l'hôpital Necker depuis 3 ans. Un métier qui lui réserve chaque jour son lot de surprises. Quel état d'esprit tu es avant de commencer une dernière comme ça ? Très bien, plutôt en forme. On ne s'est jamais trop retrouvés en arrivant là-haut, donc on s'habille et on attend, quoi. Ça peut ressembler à quoi ? Toutes les salles peuvent être pleines et qu'il y ait du travail à fond. Et puis sinon, ça peut être très calme, une patience. Je ne sais pas trop ce qu'il y a de prévu, je crois. C'est parti pour 12 heures de garde et ça commence dans la bonne humeur. Salut ! Salut Sophie ! Ça va ? Ouais. Et pousse-toi ! Pousse-moi la place ! Mais déjà ce matin, un cas difficile les attend. Une femme est arrivée à la maternité pour accoucher de son premier enfant, une petite fille, il y a presque 20 heures. Tout de suite, il y a la dilatation complète, mais ça a commencé depuis hier, midi 30. Au départ, le travail s'est bien passé, mais depuis 3 heures, le bébé est bloqué dans le ventre de sa mère. Il ne s'engage pas dans le bassin. Audrey est inquiète, il va falloir prendre une décision en urgence. Non mais ça, ça... Ça sent pas bon ? Je pense qu'on va commencer par elle. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va ? La seule solution, c'est la césarienne, pour ne pas faire prendre de risque au bébé et à sa maman. Il y a des césariennes, d'accord ? On aura peut-être la cause au moment de la césarienne. Et puis, des fois, on ne trouve pas toujours une cause non plus. Peut-être que le bébé est trop gros par rapport à votre bassin. Peut-être qu'il a joué avec son cordon et que ça le gêne pour le descendre. Grosse déception pour la maman, épuisée par 20 heures d'effort. Elle espérait accoucher normalement et ne s'était pas du tout préparée à cette éventualité. Même quand j'y lis les livres et tout, à chaque fois, quand j'arrive césarienne, j'ai jamais lu. Je saute. Heureusement, il y a cette option, sinon... Je ferais quoi ? C'est jamais marrant d'avoir une césarienne, c'est sûr. Mais je pense que là, surtout pour un premier bébé, mais voilà, le but de notre travail, c'est de sortir un enfant en pleine santé avec une maman en pleine santé et que là, on n'y arrivera pas. Par voie basse, clairement, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous voulez assister à la césarienne, monsieur ? Oui ? Donc une fois qu'elle part au bloc en brancard, moi, j'irai vous habiller. Et donc, vous serez auprès de votre femme au moment de la naissance d'Elicia. D'accord ? Mais tu ne diras pas pouce-pouce. Parce que... Bah, parce que non. Parce que là, vous n'allez pas pousser. Oui, voilà. A tout de suite, c'est parti, madame. Direction le bloc pour la maman qui va se faire opérer dans quelques minutes. Alors, monsieur, vous allez vous habiller ? Venez avec moi. Venez. Alors, je vous laisse vous habiller tranquillement. Vous mettez la tenue. On se retrouve tout de suite dans le couloir. D'accord ? Assez rapidement. Eh oui. Il ne faut pas oublier les papas, hein, dans les césariennes, c'est important. Voilà. Parce que la place du père, pendant la naissance, ils ont parfois du mal à trouver leur place. Et encore plus en cas de césarienne. Là, attendre dans un couloir, c'est un peu flippant, quoi. Préparation de rigueur avant d'entrer au bloc. Audrey est habituée à ce genre d'intervention. Une césarienne classique qui s'annonce simple. L'opération ne devrait durer que quelques minutes. Audrey devra récupérer le bébé dès la sortie du ventre. Et s'il va bien, le présenter à sa maman pour qu'elle l'embrasse. Avant de lui prodiguer les premiers soins. Le rôle d'Audrey, c'est aussi de rassurer la future maman qui reste consciente. Car l'anesthésie n'est que locale. Ça va, madame ? Je suis là, hein, d'accord ? Je vais récupérer la petite. Le ventre de la mère est maintenant ouvert. Les obstétriciens s'apprêtent à sortir le bébé. Quand soudain... Appellent mes collègues, appellent mes collègues. Qu'elles se préparent. Qu'elles appellent le pédiatre. Audrey demande du renfort. La petite fille ne pleure pas et semble avoir du mal à respirer. Vite, avec moi, viens. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va, tu vas tuer. Audrey doit au plus vite aider la petite fille à respirer. Une infirmière, une aide-soignante et une pédiatre sont appelées en renfort pour dégager ses voies respiratoires. Plusieurs minutes d'angoisse pour toute l'équipe. C'est pour ça que je t'ai appelée, parce que je croyais qu'il avait inhalé, parce que quand j'ai vu l'état, mais en fait, je pense pas. Oui, je suis partie très vite pour l'aspirer, pour qu'elle puisse respirer convenablement. Dans le ventre de sa mère, la petite avait avalé un peu de ses propres selles, ce qui l'empêchait de respirer. En l'aspirant, Audrey lui a sans doute sauvé la vie. La petite retrouve peu à peu ses fonctions respiratoires. Voilà, là, elle va bien, elle va bien. On va la surveiller encore un petit peu, évidemment. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour récupérer de la naissance. Comment tu vis ces moments de stress ? Il y a eu un petit coup d'adrénaline, mais ça fait partie de notre métier. Là, tout va bien. Je peux aller chercher le papa ? Chercher le papa. Pendant ces 10 minutes interminables, les parents sont restés au bloc, sans savoir ce qui se passait. Leur bébé est maintenant hors de danger. La préoccupation d'Audrey, c'est donc de les rassurer au plus vite. Donc voilà, tout va bien ? Vous allez pouvoir venir avec moi, madame ? Elysia va bien, d'accord ? Elle va très, très bien. On viendra vous l'amener en salle de réveil tout à l'heure, si tout le permet. D'accord ? Je l'embrasse pour vous. De rien, madame. Venez quoi ? Regarde, je t'amène ton papa. Voilà, vous pouvez la toucher, ça va la rassurer. La petite Elysia va déjà beaucoup mieux. Elle ne gardera aucune séquelle de ses premières minutes de vie bien mouvementées. Au cœur du 15e arrondissement de Paris, le pouls de l'hôpital Necker bat au rythme des coups de stress et des grands moments de joie depuis plus de 200 ans. Premier hôpital pédiatrique créé dans le monde, Necker est aujourd'hui une référence en matière de médecine des enfants. Naissance de grands prématurés, réanimation, opérations à cœur ouvert, greffe de la dernière chance, des centaines d'opérations à très haut risque sont réalisées chaque année ici. Plusieurs grandes premières médicales et des opérations exceptionnelles ont été réalisées à Necker, comme la séparation de ces bébés siamois malgaches qui partageaient le même foie. A la tête de cette intervention rarissime, un grand spécialiste de la chirurgie viscérale de Necker, le professeur Yann Révillon. Il a fallu 6 heures et une équipe de 20 personnes pour réaliser cet exploit médical au retentissement médiatique international. L'excellence de l'hôpital repose aussi sur des services de pointe uniques en France, comme celui du professeur Fischer en immuno-hématologie. Ici sont soignés chaque année des dizaines d'enfants atteints de maladies génétiques rares. Dans certains cas, il faut confiner pendant des mois dans des sortes de couveuses géantes ces enfants qu'on appelle les bébés-bulles. Necker, c'est un peu la 2e maison de Vanessa et Grégory. Ces jeunes parents de 30 ans y viennent tous les jours depuis des mois. Leur fille est l'un de ces bébés-bulles. Et aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour toute la famille. La petite va pouvoir sortir. Ils ont appris la bonne nouvelle hier soir. Pas beaucoup dormi, comme si... Je sais pas. Comme le gamin qui attend le cadeau de Noël le lendemain matin. T'es excité, t'es machin, t'essaies de dormir, mais t'arrêtes pas de penser au lendemain matin. Tu vas pas te louper ton réveil. Tu vas te réveiller le 1er et aller dépaller le cadeau en ouvrant la bulle. Regarde comme elle est là. Coucou, ma princesse. Coucou, ma fille. Lilou a 9 mois. Elle vit dans cette bulle depuis ses 6 mois. Pour les médecins, elle est prête à affronter le monde extérieur. Alors ce matin, la porte de la bulle va enfin s'ouvrir. Ça va faire un peu comme toi, comme une deuxième naissance. Ouais. Une renaissance. Une renaissance, ouais. C'est un 2e accouchement. Avec un peu moins de douleur, on va dire. Ouais. Cette journée, c'est la fin d'un long cauchemar pour Lilou et ses parents. Quand Lilou est née, c'était un bébé en pleine santé. Elle vivait à Sète, près de Montpellier. Mais à 5 mois, elle enchaîne 2 pneumonies. Le diagnostic des médecins est sans appel. Déficience immunitaire combinée sévère. Une maladie très rare qui ne touche qu'une grossesse sur 200 000. Et surtout très grave. Lilou n'a aucune défense pour se protéger des infections. Elle risque de décéder avant l'âge d'un an. Pour sauver Lilou, il faut la placer d'urgence dans une bulle complètement stérile. Seul rempart contre les microbes. Elle est donc transférée à Paris, à l'hôpital Necker. Et là, l'entrée en bulle va être très rapide, ma fille. Cet instant, ses parents l'ont filmé pour pouvoir un jour raconter son histoire à la petite. Brusquement, Grégory et Vanessa voient Lilou leur échapper. Pour faire hospitaliser Lilou à l'hôpital Necker, Vanessa, vendeuse dans une animalerie, se met alors en congé enfant malade. Grégory, électricien en intérim, arrête de travailler. Ils ont tout laissé. Leur appartement dans le sud, leur famille, leurs amis. Direction Paris. Depuis, chaque journée est consacrée à Lilou. Le cœur serré de voir leur fille enfermée et branchée à des machines, devant subir plusieurs fois par semaine des soins difficiles, pour changer les petits tuyaux par lesquels elle reçoit tous ses médicaments, ses pieds et ses mains attachées. Toute la journée assise sur ce tabouret, Vanessa s'emploie à être une bonne maman pour Lilou, sans jamais la toucher pour de vrai. Les mains dans des gants en plastique très épais et beaucoup trop grands pour elle. Merci. Coucou. Grégory, lui, se sent inutile, comme dépossédé de sa fille, derrière cette paroi en plastique. On fout. Pour alléger les souffrances et distraire les enfants, des clowns passent régulièrement dans les services de Necker. Bonjour, Lilou ! Un peu de rire pour Lilou et quelques instants de détente pour ses parents. Seule solution pour guérir Lilou, une greffe de moelle osseuse. Ses parents espèrent être compatibles. Ils ont passé des tests et attendent les résultats. Finalement, la moelle osseuse de Grégory est compatible avec celle de sa fille. C'est lui qui pourra peut-être sauver Lilou et la faire enfin sortir de sa bulle. Sa moelle est ponctionnée directement des eaux du bassin. Elle est ensuite emmenée dans un laboratoire pour y être filtrée pendant 8 heures avant d'être transfusée le soir même à la petite. Il y en a, ils ont construit une maison à leur fille. Il y en a, ils ont fait... Voilà, moi, j'ai donné ma moelle. Réveillé depuis quelques heures à peine, Grégory veut absolument assister à la grève de sa fille. C'était le seul médicament pour ma fille. J'ai envie de le voir. Et en plus, c'est le mien, le médicament. Double raison. La famille de Grégory est venue partager ce moment avec lui. Sa maman est là, sa grand-mère et sa petite sœur. Lilou, ça va ? Ouais. C'est bon, on peut les lancer, là ? C'est bon. L'infirmière installe la petite poche contenant la moelle de Grégory. Le liquide passe par une perfusion, tout doucement, dans le sang de Lilou. C'est un jour que tu me dis que je t'aime pas ou machin, tu vas voir, toi. Pour éviter que Lilou ne rejette sa greffe, elle doit rester enfermée encore deux mois sous surveillance dans sa bulle et subir une lourde chimiothérapie. De semaine en semaine, les résultats se révèlent encourageants. Lilou va retrouver assez de défense pour se protéger des microbes. Et c'est aujourd'hui le grand jour tant attendu. La libération de Lilou après trois mois d'enfermement. Par précaution, la famille restera dans le couloir. La petite est encore fragile. On peut même le faire encore à côté de l'assuré. C'est simple. Voilà. Eh ? Au moment, on désespérait. On avait vraiment l'impression qu'elle allait y rester toute sa vie dans cette bulle. Ah mon bébé ! Tu vas sortir de la bulle ? On va ouvrir la porte ? Tu te rappelles de l'odeur de sa peau ? Non. Même le toucher, la texture de sa peau, je ne me souviens pas. Ses sensations, Lilou aussi les a oubliées. Il va falloir qu'ils se réhabituent les uns aux autres. Vanessa appréhende. Parce qu'on nous a dit que c'était possible qu'elle ait peur aussi de sortir et qu'au lieu de venir vers nous, elle recule. Donc j'espère qu'elle va venir, que ça va bien se passer, qu'elle ne va pas avoir peur. C'est ça aussi peut-être qui m'angoisse, et qu'elle ne veuille pas venir dans mes bras. On y va ? Merci. Regarde ce qu'on fait, Lilou. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que tu fais, papa ? Coucou, Lilou. Tu t'inquiètes, hein ? Ah, regarde ! Regarde. Ah, c'est trop bien ! Salut ! Et pépi, hurrah ! Ouais ! Voilà, mon bébé. Alors, vers pied, je vais aller. N'aie pas peur. Lilou, habituée aux gants noirs, ne reconnaît pas les mains de ses parents. C'est pas interdit. Touche mon doigt. Touche mon doigt. Elle n'ose pas toucher. Quelques instants plus tard, Grégory sort sa fille de la bulle, une 2e naissance. Bonjour, mon bébé. Lilou, mon bébé. C'est quelques notes, Grégory les chante souvent à sa fille. C'est leur petit repère à tous les 2. Oh, t'as fait plaisir de la toucher. Je me rappelais plus que c'était comme ça, la peau des bébés. Regarde, il y a tout le monde. Tu connais tout le monde. Coucou. Coucou. Tout doucement, Lilou va devoir reprendre contact avec ses parents, se réhabituer aux odeurs et aux bruits extérieurs. Tu te souviens qu'avant, on était comme ça ? Bien sûr. Avant, on te prenait dans les bras et tout. Cette journée, c'est une grande étape de passé. Un dernier coup d'oeil à la bulle qui sort de la chambre. L'émotion, là ? C'est impressionnant, ouais, ça coupe le souffle. Voilà ce que je reçois. Ouais. On est déchargés, là, on est ouf. J'ai l'impression d'avoir fait un saut à l'élastique, j'ai les jambes en coton, j'ai les mains qui tremblent. Ce soir, c'est ma tête contre son épaule et mon petit bébé. Ah ouais. Moi, ça y est, j'ai retrouvé mon rôle de père. Je t'aime, chérie. Mais le combat est loin d'être terminé pour Vanessa et Grégory. L'îlou va d'abord être transférée en ambulance à l'hôpital de Montpellier, près de chez ses parents, où elle restera sous surveillance avant de pouvoir entrer chez elle. Mais ce retour à la maison risque d'être compliqué et semé d'embûches. Si l'hôpital Necker est réputé pour ses services très pointus, comme celui des bébés bulles, il est aussi le berceau de plusieurs grandes premières mondiales qui ont révolutionné la médecine. L'une des plus remarquables a eu lieu il y a près de 60 ans. Noël 1952, un médecin de Necker, Jean Hamburger, réalise la première greffe de rein au monde avec donneur vivant. Le greffé est un adolescent de 16 ans, Marius Renard, né avec un seul rein qui ne fonctionne plus. Sa seule chance de survie, c'est une transplantation. Sa mère supplie les médecins de la laisser donner un de ses reins. Cela n'a jamais été tenté. Le 25 décembre 1952 a lieu la double opération qui va durer 5 heures. Le monde entier va être tenu en haleine par cette première exceptionnelle. Au début, la greffe est un succès. Le nouveau rein fonctionne parfaitement. Mais au bout de 21 jours, subitement, Marius décède. Une issue tragique, mais la communauté médicale est persuadée que la greffe est possible. L'hôpital sortira de cette aventure avec une notoriété internationale. Aujourd'hui, Necker est le centre qui réalise le plus de greffes de rein en France. Environ 200 par an, dont une quarantaine avec donneur vivant. Et certains patients viennent de loin pour se faire transplanter ici. Paris, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est 20 heures. Un avion en provenance d'Athènes vient de se poser sur le tarmac. Dans le hall des arrivées, la famille Panagiotopoulou. Théo, patron de bar, et Katerina, fonctionnaire dans une grande entreprise d'électricité, ne sont pas venus visiter Paris. Ils sont ici pour des raisons médicales. Malgré son grand sourire, Despina, 10 ans, est malade. Ses reins ne fonctionnent pas bien. Elle doit se faire transplanter un nouveau rein. Et c'est sa maman, Katerina, qui a décidé de lui donner le sien. Nous allons ruder Tannery dans le 13e arrondissement. En Grèce, quelques hôpitaux réalisent des grèves de reins. Mais la famille a préféré faire confiance à l'hôpital Necker pour réaliser cette transplantation. Necker, c'est le meilleur hôpital en Europe, pour ce qu'on a à faire. Étant donné que je donne mon rein, je ne veux pas prendre le risque qu'il finisse à la poubelle. Je veux ce qu'il y a de mieux. L'opération doit avoir lieu cette semaine. Elle pourrait changer toute la vie de cette famille. Ce voyage, ça représente mon futur, son futur, notre futur, en fait. La famille va devoir vivre plusieurs mois à Paris, car après la greffe, la petite devra continuer à être suivie régulièrement par les médecins de Necker. Ils ont donc choisi de s'installer à quelques stations de métro de l'hôpital, dans un appartement que leur loue des amis. C'est ici que Despina et sa maman seront en convalescence après l'opération. Voici ma chambre. Ma maman. Et voici ma maman. Voici ma maman. Et j'adore ma maman. Et j'adore ma maman. Regarde-la, c'est ton lit. Là, on va mettre tes vêtements, on va tout bien ranger. Regarde. Elle te plaît, ta chambre ? Oui. Elle a l'air très heureuse d'être là. Oui. Parce qu'elle ne sait pas ce qui l'attend. Est-ce qu'elle sait ce qui va se passer ? Oui, oui. Elle sait tout ce qu'on va faire. Pas exactement dans les détails, mais je lui ai expliqué que j'allais lui donner quelque chose et aussi comment ça allait se passer. Donc, jusqu'à l'opération, on a décidé d'être heureux. Le jour J, on verra bien. D'accord, on va être heureux ? Être heureux, quoi qu'il arrive, c'est le maître mot de la famille. Sans doute parce que la vie n'a pas été tendre avec eux depuis la naissance de Despina. La fillette naît très grande prématurée, pesant à peine 600 grammes. Toute petite, elle doit subir plusieurs grosses interventions. À un mois, elle se fait opérer du coeur. Dix jours après et un mois plus tard, deux fois des intestins. Despina va frôler plusieurs fois la mort. Après neuf mois passés en couveuse, elle peut enfin rentrer chez elle. Les médecins parlent d'un bébé miracle. Mais sa vie ne devient pas normale pour autant. Despina grandit avec deux reins qui fonctionnent mal. Alors l'enfer continue, prise de sang régulière, aller et retour à l'hôpital, multitude de médicaments. Son état de santé est si fragile qu'elle ne peut même pas aller à l'école. Son manque d'appétit l'oblige à subir à 5 ans une nouvelle opération, une gastrostomie pour introduire directement les aliments dans l'estomac par une sonde. Aujourd'hui, son insuffisance rénale chronique est au stade terminal. Une transplantation est l'unique solution pour la sauver. Cette greffe, la famille la prépare depuis plus d'un an. Katerina s'est mise en congé maladie. Théo, le père, a laissé les clés de son bar à un collègue. La famille a aussi dû faire un prêt à la banque car cette greffe intrafamiliale coûte au total près de 90 000 euros. Necker paiera tous les frais de la maman car elle est donneuse. La transplantation et l'hospitalisation de Despina seront à la charge de la sécurité sociale grecque. Mais au final, ce séjour coûtera tout de même près de 12 000 euros aux parents. Pour venir à Paris, ils ont même dû laisser la petite sœur de Despina âgée de 2 ans avec sa tante à Athènes. La décision n'a pourtant pas été difficile à prendre. Non, absolument pas. Pourquoi ? Ma priorité, c'est ma petite Despina. On m'aurait dit d'aller en Chine, j'y serais allé. A 48 ans, moi, j'ai vécu ma vie. Aujourd'hui, je suis prêt à tout pour elle. Ce matin, la famille a rendez-vous à l'hôpital Necker pour les derniers examens avant la greffe. Ils ne parlent pas français, très peu anglais, alors ils ont fait appel à une amie grecque qui habite Paris et qui est bilingue. Le docteur Niodet est pédiatre, spécialiste des maladies du Rhin, descendant de la longue lignée des pionniers de la transplantation rénale à l'hôpital Necker. Il connaît bien Despina et ses parents car tous les 3 sont déjà venus ici l'année dernière pour préparer la transplantation. La fille et la mère ont dû faire une batterie d'examens médicaux, tests de compatibilité, prises de sang, biopsies. Une greffe de Rhin se prépare des mois à l'avance. Mais ce parcours touche à sa fin. Dans 48 heures, c'est le grand jour. Pour l'opération, donc l'opération commence pour la maman. Une fois que le chirurgien a fait le prélèvement de Rhin et qu'on est sûrs que tout est bien, à ce moment-là, Despina sera dans le bloc opératoire pour enfants, dans le bâtiment juste à côté d'ici. Et pour elle, l'intervention commence une fois que le Rhin a été prélevé et qu'on est sûrs que tout s'est bien passé. Difficile pour une petite fille de 10 ans de se représenter cette intervention sans s'angoisser. Et plus Despina se rapproche de l'opération, plus son stress augmente. Bonjour. Voici Despina. Oui, il faut que tu ouvres ta chemise. Ah, l'un petit peu peur, ça va aller très bien. Aujourd'hui, Despina doit faire une échographie cardiaque, un examen systématique avant la greffe pour vérifier l'état du coeur de l'enfant. Je vais faire attention à ne pas faire mal. Je vais essayer de t'appuyer là. J'ai écouté le coeur. Les hôpitaux, les examens, Despina les a en horreur. Les 4 grosses opérations qu'elle a subies l'ont traumatisée. et elle ne supporte pas qu'un médecin la touche. Le docteur doit voir ton coeur. Calme-toi. Regarde sur l'écran ton petit coeur. Grâce aux paroles rassurantes de sa mère, la petite se calme enfin. C'est le dernier examen médical. Le coeur de Despina fonctionne bien. L'opération va donc pouvoir avoir lieu comme prévu demain matin. A la veille du grand jour, tous les 3 essayent d'oublier leur stress quelques heures en jouant les touristes très loin de l'univers médical. Est-ce qu'il y a un bird in there ? Tiens, là, viens. Fais attention, Théo, fais attention. Des corps de rêve et bonne humeur apparentes, pourtant Théo, le père ne peut s'empêcher de penser que demain et sa fille et sa femme seront sur la table d'opération. Si le rein provenait d'un donneur mort, je serais stressé juste pour Despina. Mais là, comme c'est une greffe intra-familiale, je m'inquiète aussi pour Katerina. Si l'opération se passe mal, elle perdra son rein. C'est un double stress, en fait. Malgré ses craintes, la famille garde le sens de l'humour. une crotte d'oiseau. Ça porte chance. Un signe providentiel pour la suite de leur séjour à Paris. Demain, Despina et sa maman seront hospitalisés à l'hôpital Necker. Une longue journée les attend avant d'être emmenés l'une après l'autre au bloc opératoire. Mais à l'hôpital Necker n'ont pas lieu que des opérations exceptionnelles. Ici, c'est au quotidien que l'on pratique des interventions à haut risque. C'est dans un de ces services hors pair que travaille Audrey, la sage-femme. Une maternité ultra spécialisée de niveau 3 avec un service de réanimation des pédiatres et des chirurgiens prêts à intervenir. Ici, sont prises en charge les grands prématurés et les bébés souffrant de grosses malformations. D'ailleurs, ce matin, une nouvelle urgence monopolise Audrey. Une femme doit accoucher rapidement, ce n'était pas prévu. Elle est enceinte de jumeaux et l'un souffre d'une grosse pathologie. Alors là, je prépare les tables de réanimation pour des jumeaux qui vont être prématurés à 32 semaines dont l'un des bébés a un non-phalocell. Pathologie digestive grave, c'est-à-dire que tous les viscères sont à l'extérieur de l'abdomen mais ils ont quand même une paroi protection. Mais en l'occurrence, ce bébé a les intestins, l'estomac, le foie hors de l'abdomen. Donc c'est un bébé qui va être pris en charge assez rapidement. Et donc les deux enfants sont prématurés donc on prépare une grosse réanimation. Au bloc, les équipes se préparent. la mère des jumeaux est installée pour l'anesthésie. L'accouchement va avoir lieu par césarienne. Il est déclenché à l'avance car la mère souffre d'une infection qui pourrait être dangereuse pour elle et ses bébés. Je suis Audrey, une des sages-femmes. Isabelle la seconde. Voilà, on va s'occuper de vos doudous. Moi, je prends le numéro 2. Alors, bien évidemment, s'il y en a un des deux qu'on peut pas vous montrer et qu'il faut qu'on l'emmène vite, vite, vite voir la pédiatre, voilà, on vous montrera pas mais on va tout faire pour que vous les voyez tous les deux. D'accord ? Merci. De rien. Audrey est prudente, la malformation du deuxième bébé est grave et son pronostic vital peut être engagé. Les premières minutes de sa vie vont être décisives. Les deux sages-femmes sont maintenant en position pour récupérer les bébés. Pour les deux obstétriciens, c'est la cinquième césarienne de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier garçon est en bonne santé et amené à ses parents. Autour maintenant du deuxième bébé, celui qui souffre de la malformation. Le bébé respire bien. Délicatement, il est enveloppé dans un petit sac stérile. ses intestins, son estomac et son foie sont ainsi protégés de ses urines et de l'air extérieur. T'as l'heure de naissance pour le J2 ? Malgré la gravité de la malformation, Audrey reste calme. Les équipes de Necker sont habituées à ce genre de pathologie. Bien bébé. On va voir papa et maman ? Allez, viens avec moi. Coucou ! Voilà. Il est tout petit, hein ? Voilà. Bisous, maman. Vous l'avez bien entendu crier ? Audrey emmène rapidement l'enfant en réanimation. Son frère est déjà là, il va bien et reste sous surveillance. Pour s'occuper de lui, une pédiatre est venue rejoindre Audrey. Il faut d'abord aspirer le bébé et le perfuser. Des gestes délicats car à 1,8 kg, les veines du prématuré sont petites et fragiles. Mais au bout de quelques instants, le bébé montre des signes de faiblesse respiratoire. Il faut donc l'intuber pour l'aider à mieux respirer. Tu peux respirer ? Oui, bien sûr. On peut venir ? Oui, c'est bon. Tu as fait un peu moins fort ? Oui, je sens que tu passes. Excuse-moi. Finalement, le bébé se stabilise. Il peut rejoindre son frère dans une petite couveuse. au bout d'une heure, les jumeaux vont être emmenés dans un autre service de réanimation de Necker. Le nourrisson sera pris en charge rapidement par des chirurgiens pour soigner sa malformation. Les chances de guérison de cette maladie qui touche une grossesse sur 10 000 en France sont élevées aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir un peu de sang-froid pour faire ce métier. Mais on est affecté quand même de temps en temps. On est malgré tout humain et il y a des gardes qui sont plus ou moins difficiles. Mais c'est des situations qu'on ne gère pas dans le stress parce qu'on en est habitué. Mais c'est vrai que si au bout de la garde, on a eu 4-5 pathologies, à la fin de la journée, si on a un petit accouchement normal qui arrive, on est content. Direction la salle de repos pour l'équipe des sages-femmes. Audrey peut enfin relâcher la pression. Tu connais les bonnes plans, toi ? Mais sa garde est loin d'être terminée. A tout moment, Audrey peut être rappelée pour une nouvelle urgence. Pour les parents de Lilou, l'enfant bulle qui a passé 4 mois à l'hôpital Necker, c'est un grand jour. Ça serait cru à rentrer en pyjama dans la voiture. Comme si c'était pas quelqu'un de patient. Là, il veut vraiment que ça s'arrête et qu'on rentre à la maison. Moi, je suis plutôt l'inverse. J'ai besoin de bien me rendre compte que c'est la dernière fois que je la lave, la dernière fois que je l'habille à l'hôpital. Moi, j'ai besoin de ça pour faire le changement, pour passer le cap du retour à la maison. Ce qui angoisse surtout Vanessa, c'est la crainte de ne plus savoir s'occuper de sa fille une fois chez elle. Ça me stresse. Faut pas de plus voir les infirmières derrière moi pour m'aider, pour me conseiller. Même si je sais que je peux les appeler n'importe quand, je vais me sentir au début, je vais me sentir un peu comme le jour où je suis sortie de la maternité après la naissance de la petite, je vais s'arrêter pas et je vais être un petit peu perdue. Alors, pour retarder ce moment qu'elle appréhende, Vanessa prend tout son temps ce matin pour s'occuper de Lilou. Grégory pensait qu'un quart d'heure suffirait, mais une heure et demie plus tard, ils sont toujours à l'hôpital. Tout est prétexte pour rester encore un peu. Lentement, Vanessa termine de préparer Lilou. Reste encore à faire les valises et là aussi, elle semble bien peu pressée pour ranger les jouets. Décidément, Vanessa semble avoir du mal à sortir de la bulle hospitalière, une bulle que Grégory, lui, ne supporte plus. Il n'y a plus qu'à mettre ton enton comme il fait chaud. On va le mettre au d'eau. Je ne vois pas, il est déjà dans la tête qu'il a démarré le moteur de la voiture. Là, on n'est pas mal. Grégory savoure enfin le bonheur de s'éloigner de l'hôpital, des médecins et des mauvais souvenirs. 6 mois qui n'avaient pas rentré à la maison. Plus que ça, 7 mois. Le plaisir de se retrouver en famille juste tous les 3 et de respirer enfin en écoutant cette chanson qu'il chantait à sa fille dans la bulle stérile. Si je ne mets pas cette chanson-là pour ramener ma fille où elle allait la chercher. C'est la chanson que, mine de rien, que j'avais avant l'hôpital, que j'ai eue pendant l'hôpital et que j'ai eue après. Ça sera la chanson. Il y en a qu'on... On prend une chanson de mariage, il y en a qu'on se signe ou on prend une autre chanson de vie. On était dans le tunnel, dans le noir pendant un an. Maintenant, on arrive dans la lumière. La danse à la Lilou, je sais. Pour la 1re fois depuis que nous avons rencontré Lilou et ses parents, ils flottent dans l'air comme un parfum de liberté. Coucou. Après 7 mois d'absence, Lilou va retrouver sa chambre et tous ses souvenirs. Lilou. Tu te rappelles qu'on avait fait ? On avait collé des pieds sur la porte. Tu te souviens ? Regarde. Ici, pas d'infirmière ni de médecin. C'est ta chambre à toi. Rien qu'à toi. Il n'y a personne qui rentre dedans par tes parents et toi. Je ne sais pas. C'est normal. T'as vu ? Ton petit lit. Ça fait super bizarre. Ça me rappelle au début quand elle venait de la voir. Ouais, elle est quand même plus grande. Ouais. Elle a l'air contente, hein ? T'es contente, mon bébé ? T'es contente ? T'es contente ? 7 mois d'hôpital, 7 mois qu'ils ne pourront jamais rattraper. Moi, je me dis que je suis passée à côté de... C'est juste, c'est quoi ? C'est qui l'imbécile qui a déchiré les pages de la... Qui manque au milieu, là, de la vie de famille à la maison ? Il y a une petite période qui a disparu, quoi. On a raté. Il a déchiré les pages, non ? Non. Il va toujours manquer dans la discussion avec tous les gens qu'on connaît ces petites périodes où, bah, nous, elle s'est mis debout dans la bulle, elle a fait ceci dans la bulle. Donc, on n'était pas avec elle. On ne pourra pas dire ouais, bah, tiens, elle a fait... On les a vécues, mais c'est pas... C'est pas pareil qu'à la maison. Cette bulle, ils ne pourront jamais l'oublier. Ils ne le veulent pas, d'ailleurs. Alors, dans cette petite boîte, ils ont gardé un peu de l'hôpital Necker. Avec ses premiers petits pots qu'elle avait mangé entièrement dans la bulle. Enfin, c'était avant, oui. Avant qu'elle rentre en bulle. Il y a ses petits cheveux qu'elle avait perdus à cause de la chimio. On les a gardés aussi. Un gant. T'as vu ? Il te rappelle, Dessa ? Il te rappelle ? Il y a des petits bracelets aussi. À chaque fois qu'elle a eu une opération, il y a un bracelet qui va avec. Ça fait partie de sa vie, donc il faut qu'elle sache ce qui s'est passé, quand même. rapidement. Rapidement, au cours de cette première journée, les parents vont être confrontés à la réalité du quotidien, comme les médicaments de Lilou. Ils sont nombreux et doivent être pris à heure fixe. Vanessa doit s'organiser. Alors là, je me fais la liste des médicaments que Lilou doit prendre tout au long de la journée, ceux du matin, ceux du midi, ceux du soir, les bains de bouche, tout ce qu'il faut que je fasse parce qu'il y en a beaucoup et à l'hôpital, c'est les infirmières la plupart du temps qui les aident. Donc là, il faut vraiment que je me fasse la liste pour rien oublier parce que c'est vite oublier tout ça. Ça t'appelait un peu ça ou pas ? Oui, ça me stresse un peu là. Un peu plus dur là. J'ai plus l'habitude. Retrouver leurs habitudes, c'est l'immense défi auquel Vanessa et Grégory vont être confrontés désormais. Mais avec Lilou, encore très fragile, Vanessa ne peut même pas reprendre son travail. Impossible de retrouver une vie normale. Alors pour les parents, c'est la crainte de se retrouver à la maison comme dans une bulle. Une vie normale, c'est quand même son enfant qui va à la crèche ou qui va à l'école. On ne peut pas. On n'a pas le droit de collectivité. Une vie normale, c'est quand même aller faire des courses en famille ou aller faire des magasins. On ne peut pas. On a la chance que ça soit l'hiver. Ça serait l'été, il y aurait la plage et tout ça. On ne pourrait pas. D'autant que Grégory et Vanessa ont une véritable épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Si Lilou ne grossit pas dans les 5 jours, elle doit revenir à l'hôpital. Et pour l'instant, la petite ne veut même pas avaler une cuillère. Non, 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 non. L'ambiance en fin de journée devient lourde et l'angoisse palpable. Difficile de profiter de ce retour à la maison avec la peur d'être de nouveau séparé de leur fille. C'est vrai que j'en ai un peu ras-le-bol, moi aussi j'aurais aimé croire qu'elle rentre définitivement et que voilà, ça y est, c'est fini quoi. Comme quand t'as une grosse grippe et que voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Pas fini, il reste encore pas mal de soucis, pas mal de prise de tête, on sait même pas si on va l'avoir pour le nouvel an quoi. On l'a pour Noël, mais peut-être lundi prochain, ils vont nous dire bon ben désolé mais on est obligé de la garder quoi. Et il y a encore un cathé, il y a encore des pansements de partout, tu vois, tu vois le cathé qui est ici. Gros ! Les jours qui viennent vont être décisifs pour Lilou. Au moindre signe alarmant, ses parents doivent la ramener à l'hôpital. Retour dans l'appartement de Théo, Katerina et Despina, la famille originaire de Grèce. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Cet après-midi, la maman et sa fille sont hospitalisés à Necker. Despina, 10 ans, va se faire greffer le rein de sa maman. Dernier préparatif avant le départ. Je prépare tous mes crayons de couleurs pour faire des dessins à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon dictionnaire franco-grec pour pouvoir communiquer. On prend ton pyjama, des culottes, des t-shirts. Voilà, tu peux fermer la valise. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et moi, je veux être guérie pour toute ma vie. Salut ! Pour toute ma vie. Est-ce que vous pensez que ça va vous souder encore plus, la maman et la fille ? Nous sommes déjà très proches. Mais c'est comme si je lui donnais une nouvelle chance, parce qu'elle est née prématurément. C'est une nouvelle vie pour elle. C'est comme si je lui devais quelque chose. Ça va aller, ma puce. Les valises sont prêtes. D'espina à son doudou. C'est l'heure du grand départ. En route pour l'hôpital. Sur la route de l'hôpital, la famille n'a qu'une envie, que les deux opérations soient déjà terminées, car cette journée dans le bloc opératoire va être longue et angoissante. Pour les aider à communiquer en français avec le personnel médical, leur amie traductrice les rejoint. Katerina est hospitalisée chez les adultes dans le service spécialisé dans les maladies du Rhin, en néphrologie. Elle devra rester ici 4 ou 5 jours après l'opération. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va ? Bonjour. Alors, donc, comment ça va aujourd'hui ? Très bien. D'accord. Donc, c'est demain matin, la transplantation rénale ? Prête. Prête ? Toi aussi, t'es prête ? Pourquoi ? Pour la greffe ? Non. J'ai peur. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Une petite fille de 10 ans de plus en plus inquiète, d'autant que ce soir, elle va être séparée de sa maman, car Despina, elle, est hospitalisée à l'étage du dessus, du côté des enfants. C'est ici qu'elle passera sa dernière nuit avant d'entrer au bloc demain matin. En fin de soirée, le chirurgien qui va l'opérer, le professeur Egrin, vient prendre de ses nouvelles. Despina a une question qui la préoccupe. Moi, je voudrais savoir où on va me mettre le rein, en fait. Est-ce que ce sera ici à gauche ou alors ici à droite ? Le chirurgien veut prendre le temps d'expliquer à la petite les gestes qu'il fera demain. Mais dès qu'il s'approche de son ventre, Despina, qui a déjà été opéré trois fois depuis sa naissance, panique. Je mettrai le rein du côté droit. Vous mettez cette cicatrice alors ? Je passerai autour. Ah oui, comme ça ? Mais je ne m'occuperai pas de la cicatrice demain. Même si elle n'est pas très jolie, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors on se voit demain ? Ce soir, Théo pourra rester près de Despina, mais Katerina, elle, ne pourra pas passer cette dernière nuit avec sa fille. Elle va devoir rejoindre sa chambre à l'étage du dessous. C'est quoi les derniers mots que tu vas dire à ta fille ce soir ? Simplement que je l'aime. Très tôt, le lendemain matin, Katerina est emmenée au bloc opératoire. Cette opération, c'est la chance de sauver sa fille. Mais ce don, elle ne pourra le faire qu'une seule fois. Il faut absolument que l'opération soit un succès. Une immense angoisse qu'elle partage avec Théo. Mais son mari ne peut pas aller plus loin. L'entrée au bloc lui est interdite. Aux manettes, ce matin, pour opérer Katerina, le docteur Tim cite. Il a 34 ans. Après avoir incisé, la première étape est d'installer un petit sac pour récupérer le rein de Katerina quand il sera détaché de la paroi abdominale. Chaque année, le docteur Timcitte réalise une cinquantaine de transplantations à Necker, certaines avec donneur décédé, d'autres avec donneur vivant. C'est la routine pour vous, c'est dans l'opération ? Alors, c'est la routine, non, pas vraiment, parce que ça reste une opération assez exceptionnelle. Néanmoins, on l'a fait, en fait, on l'a fait toute la semaine ici. Donc, quand on en fait de façon assez hebdomadaire, ça devient presque un peu routinier. Mais il y a un environnement entour, il y a le fait que les donneurs vivants, c'est des gens qui ne sont pas malades. Et ça, c'est pour un chirurgien, c'est quelque chose qui est assez rare, parce que généralement, quand j'enlève des reins, c'est parce qu'il y a un cancer dessus. Donc, il y a toujours un petit peu cette appréhension liée au don lui-même. Pour le donneur, les risques liés à cette opération sont quasiment nuls aujourd'hui. Le prélèvement du rein se fait à l'aide d'une mini-caméra introduite par une petite incision dans le corps de Katerina. Le chirurgien peut ainsi accéder à l'intérieur du corps sans l'ouvrir. Des avantages esthétiques pour le patient et moins de douleurs au réveil. Pour le médecin, c'est surtout une meilleure vision globale de l'organe pendant l'opération. On a toujours des petites veines ici, dans cet espace. T'as vu, regarde ça. T'as vu cette veine, là ? Le prélèvement va durer plus de 3 heures. C'est très long pour la petite Despina. Dans sa chambre, avec son père, elle attend d'être amenée à son tour au bloc opératoire dès que le rein de sa maman sera prélevé. J'ai peur. Ce qu'on fait, on le fait pour toi, pour ton bien. Hein ? Tu le sais, ma chérie. Je ne veux pas que tu pleures. Ne pleure pas. N'aie pas peur. La caméra un peu plus droite, s'il te plaît. Au bloc, l'opération continue. Le chirurgien dissèque les vaisseaux pour pouvoir retirer le rein de l'abdomen. Quand on peut, on prend toujours le rein gauche, parce que le rein gauche a des vaisseaux qui sont plus longs. En fait, il y a une veine qui est plus longue qu'à droite. Or, la longueur de la veine, elle est importante pour ensuite faire la greffe. Là, ça se passe bien. Le rein est quasiment sorti. Pour relâcher la pression, c'est en chantant que le chirurgien termine l'opération. Je vais prendre du fond, ça va, je vais le prendre avec. Ok, je vous sors le rein. Aussitôt, une deuxième équipe prend en charge le rein de Katerina. Il faut dégraisser l'organe et mettre bien en évidence la veine, l'artère et l'uretère qui seront réimplantées à Despina. Une quinzaine de minutes seront nécessaires à cette opération méticuleuse. Marie-France, on peut avoir la boîte ? Le rein va être conservé dans un liquide spécial à 4 degrés pour préserver ses fonctions. Dans le caisson, l'organe qui pourrait transformer la vie de Despina. Oui, 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 merci. C'est l'heure. A partir de maintenant, le rein de Katerina et la petite vont être liés pour longtemps. Papa est là. Papa est avec toi. N'aie pas peur. Tu m'aimes ? Hein, ma chérie ? Ça va ? Parle-moi. On est dans un grand couloir et on va au bloc. D'accord ? Ça va aller, n'aie pas peur. Sa femme et sa fille opéraient toutes les deux à quelques instants d'intervalle. La pression est forte pour Théo. Alors, juste avant que sa fille n'entre au bloc, il craque. Pleure pas, papa. D'accord ? A son tour, Despina panique. D'Espina, n'aie pas peur, je t'aime. Bon après-midi, à tout à l'heure. Bon après-midi, à tout à l'heure. L'équipe qui va greffer le rein à la petite n'est pas la même que celle qui a prélevé l'organe de sa maman. Car pour Despina, ce sont des médecins spécialisés en pédiatrie qui doivent opérer. Mais de la première opération va dépendre le résultat de cette greffe. Souvent, la complexité de la transplantation est liée à la qualité du prélèvement. Quand le prélèvement est fait très bien, comme ça a sûrement été le cas-là. D'habitude, ça nous facilite beaucoup l'attachement. La première étape est de faire de la place dans l'abdomen de Despina, car le chirurgien va devoir faire entrer un rein d'adulte dans un corps d'enfant. Une phase difficile, d'autant que par précaution, les deux petits reins de Despina vont rester dans son corps. Si ce rein est rejeté, s'il y a un incident dans l'évolution de la transplantation, ces deux reins lui permettent de revenir à son état antérieur et donc de vivre une période en attente de la deuxième transplantation beaucoup moins inconfortable que s'il n'y avait plus de rein. Bon, on a le rein ? Une fois le rein implanté chez Despina, le chirurgien doit maintenant raccorder les vaisseaux de l'organe à ceux de la petite fille, puis brancher l'urtère, le petit tuyau qui amène les urines dans la vessie. L'opération va durer plus de trois heures. La maman de Despina n'est toujours pas réveillée de son opération. L'attente est interminable pour Théo. La transplantation s'est bien déroulée. Le chirurgien semble optimiste pour la suite. Sur le plan chirurgical, simplement, je dirais même plutôt plus simplement qu'on ne le craignait compte tenu des antécédents de l'enfant. Là, le rein a un aspect tout à fait satisfaisant et devrait reprendre sa fonction dans les heures qui viennent, sans problème. Despina est maintenant emmenée dans le service de réanimation. Elle restera ici quelques jours, sous surveillance constante. En attendant qu'elle se réveille, son père est toujours dans l'attente, alors qu'il est sans nouvelles de sa femme et de sa fille depuis près de 4 heures. Des nouvelles de Despina arrivent enfin. Pour traduire, c'est moi. Très bien. Je suis Ludovic, l'aide-soignant d'Esponia. Et donc, actuellement, elle est en train d'être installée. Ils ont retiré le tube, l'intubation. Elle va bien, donc ? Elle va bien. Oh, là. Dans combien de temps je peux l'avoir ? Pas encore, d'ici 20 minutes, à peu près, 4 heures, 20 minutes. Encore 20 minutes à attendre, une éternité pour Théo. Ils sont aussi lents que les ascenseurs de l'hôpital, ici. Éreinté par cette journée interminable, Théo reçoit enfin le feu vert pour aller voir sa fille. Non, 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 non. Tu as ma main ? Oui. Où ça ? Ici, là. Là, oui. C'est là que nous avons mis le petit rein. Tu veux me donner ta main ? Tu veux ? Tu as vécu des choses très dures. Tu vas devoir être patiente. Mais je serai à côté de toi, d'accord ? Je veux pas que tu pleures, ma chérie. Quand est-ce que je sortirai de l'hôpital ? Dans 2-3 jours, on changera de chambre. Nous irons dans une autre chambre où nous serons seuls, d'accord ? Tu auras tes jouets, on apportera toutes tes affaires. J'ai l'impression qu'elle vient de naître et que je la vois pour la 1re fois. Cette grève, c'est comme une renaissance. Reste maintenant pour Théo à aller voir enfin sa femme qui est sortie de la salle de réveil. Sous morphine, Katerina est encore somnolente. Mon coeur. Hé, mon amour, dis-moi, comment ça va ? Tu as mal ? Je t'aime. Tu sors la cigarette. Je sais, je vais chercher un bonbon. Théo peut enfin rassurer Katerina. L'opération de la petite s'est bien passée. Je suis allé voir Despina. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Elle va bien ? Quand elle est arrivée en réanimation, elle demandait son papa. Son coeur battait à 135, mais avec mes caresses, il est passé à 97. Et maintenant, on lui a donné de la morphine pour qu'elle n'ait pas mal. Pour l'instant, Katerina est trop faible pour aller voir sa fille, mais bientôt, tous les trois devraient être réunis. Les résultats des premières analyses de sang de Despina seront connus dans quelques heures. L'assurance de savoir si la greffe a pris. Quelques étages plus bas au service maternité, c'est presque la fin de la journée pour Audrey, après 12 heures de garde. Mais un dernier accouchement attend la sage-femme. Alors, on va mettre le monitoring. Là, vous n'allez plus le quitter, hein, madame. C'est jusqu'au bout. Cette fois, pas de bloc opératoire, pas d'urgence, ni d'obsétricien. On se prépare, hein, d'accord ? C'est simplement secondé d'une infirmière qu'Audrey accompagne la future maman. Car Necker est aussi une maternité de proximité où les femmes du quartier viennent accoucher le plus naturellement possible. D'ailleurs, presque 8 accouchements sur 10, ici, sont des naissances normales. On souffle, on reprend. Allez-y, tout de suite. Et allez-y, poussez bien en bas, hein. Sur mes doigts, vous devez pousser. Allez plus fort. Encore. Plus fort, madame. Encore, 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 encore. Allez, longtemps, 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 longtemps. On y va, on y va, on y va, on y va. Encore, encore, encore. C'est maintenant qu'il faut tenir. C'est maintenant. Là, tout de suite. Tout de suite. Oui, vous soufflez tout doucement. Et on reprend tout de suite. Sans stress, Audrey profite de ce moment magique pour lequel elle a choisi d'être sage-femme. Alors, ta petite tête est dehors. Coucou ! Venez le chercher. Venez le chercher. Venez avec vos mains. Félicitations ! C'est là, moi, tout de suite. 18h10. Qu'il est beau, ma fille, qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. C'est là, moi, je suis émue, mais des fois, les larmes montent un peu plus que d'autres. Et voilà. C'était un accouchement de rêve pour un premier bébé. Venez, monsieur, félicitations. Bravo. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est le vôtre. Voilà, profitez bien au repos. A chacune de ses gardes, Audrey fait naître en moyenne 4 nouveaux bébés. De l'adrénaline de certaines urgences à l'émotion de voir ces femmes donner la vie, Audrey continue d'aimer son métier comme au premier jour. 48 heures après avoir été opérée, Katerina se sent mieux. Elle brûle d'impatience d'embrasser enfin sa fille, hospitalisée dans le même bâtiment qu'elle. Tu me donnes un masque, Théo ? Il faut attendre que les infirmières sortent. Avant d'entrer dans la chambre, les parents doivent porter masque, blouse et charlotte pour protéger Despina de toute contamination. Non, c'est bon. Nous voilà, ma chérie. Il faut pas pleurer. Il faut pas pleurer. Tu peux me rapprocher d'elle ? Je suis contente de voir maman. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma belle. Calme-toi. Tu es contente de me voir ? Hein, ma puce ? Tout va bien, d'accord, ma puce ? Ne pleure pas. Reste calme, ça va aller. J'ai mal. Je sais. Moi aussi, j'ai mal. Mais ne pleure pas. Mon petit rein, il va bien ? Oui, il va très bien jusqu'à maintenant. Despina s'est très vite remise de son opération. Elle restera hospitalisée trois semaines, puis suivie par les médecins de Necker avant de pouvoir repartir en Grèce. Mais ce n'est qu'un sursis. Un rein greffé a une durée de vie d'une quinzaine d'années. A 25 ans, Despina devra donc subir une nouvelle greffe. Son père, compatible lui aussi, pourrait être le donneur. Sinon, elle devra attendre le rein d'un donneur décédé et sera placé sur une liste d'attente qui peut durer près d'un an et demi. Une opération de plus pour la petite qui n'en a pas encore terminé avec les hôpitaux. La petite Lilou non plus n'en a pas fini avec les blouses blanches. Seulement trois jours après être rentrée à la maison, elle a dû repartir à l'hôpital, n'ayant pas réussi à s'alimenter suffisamment. Elle y restera encore quatre mois. Il y a quelques semaines, enfin, ses parents ont pu la ramener chez eux. Mais régulièrement, elle fait des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Reste maintenant, pour tous les trois, à guérir les blessures accumulées pendant cette année et trouver la force d'aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada